X0 degré, c'est une cuvée qu'on a sortie au dernier Whisky Live et qui est une cuvée, comme son nom peut le suggérer, qui est une cuvée qui a plus de dix ans d'âge, ce qui est pour nous un temps important, il fallait célébrer ça. Dix ans de travail autour de la question du lien à la céréale, du terroir, de la naturalité dans le monde du whisky. D'où le petit zéro degré plutôt qu'un XO classique du cognac. C'est un zéro degré en fait, qui renvoie à notre démarche autour de sols vivants qui captent le carbone et qui en fait, sur une logique de lutte contre le changement climatique et de prière pour la diversité, pour la biodiversité, une ode à la diversité. C'est une ode à la diversité car pour la première fois c'est un assemblage de deux eaux de vie parcellaire, de la même parcelle, de deux moissons différentes, 2009 puis 2010 sur la même parcelle. En 2009 on a fait de l'orge, en 2010 on a fait du seigle sur la même parcelle et dix ans après, ou onze ans après, on a assemblé le résultat de ces deux parcelles. Donc c'est une cuvée parcellaire mais sur deux millésimes avec deux céréales différentes, de l'orge et du seigle. Quelque part sont encapsulés dix ans d'histoire du domaine des hautes glaces là dedans, puisqu'aussi c'est un micro assemblage qu'on a préparé pour l'occasion, où j'ai pris quelques dizaines de litres dans différents fûts de l'époque, qui ont été mariés en amphores, je montre vers le haut parce qu'elles sont juste au-dessus de nos têtes, ont été mariés en amphores avant d'être mis en bouteille. Dans les différents fûts qui ont été assemblés, il y a des fûts assez neutres mais il y a quelques dizaines de litres d'un ancien fût de vin jaune, qu'on va retrouver là sur ces caractères rancio-oxydatifs, là je descends là. Mais au-delà de ça en fait on vient ouvrir une complexité et certainement le temps passé en amphores ensemble a créé cet objet très cohérent en fait, où d'un coup on a une aromatique très très pleine, très très volumineuse, qui est à la fois très confortable et en même temps qui a énormément de caractères. C'est assez étrange et c'est ça que j'aime bien, c'est une cuvée de paradoxe parce qu'elle est à la fois soyeuse, ultra soyeuse et en même temps elle a énormément de caractères, il y a beaucoup d'épices et puis c'est surtout moi elle me rappelle mes premières eaux de vie, qui ont été distillées. C'est finalement notre plus vieux whisky parcellaire, donc ça a 11 ans ou 12 ans d'âge, c'est parcellaire, c'est bio, c'est fait de bout en bout, c'est élevé en amphores sur la faim, voilà c'est aussi ça le domaine des eaux de glace, ouvrir des possibles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...